Laisse-moi te présenter Akiyo Tanaka. Né en 1956 à Ishinomaki dans la préfecture de Miyagi, il est connu chez nous pour son manga Coq de combat, paru à la fois chez Akata, ensuite chez Tonkam et enfin chez Delcour. Je parle bien de Coq de combat et pas de Coq de baston, qui lui est paru chez Mangetsu. Bien qu'il parle tous les deux d'arts martiaux, on a bien affaire à deux oeuvres diamétralement opposées. En 1976, Akiyo Tanaka arrête ses études universitaires pour se consacrer à sa passion de toujours, le manga. Il décide tout de même de prendre des cours auprès d'un célèbre scénariste de manga qui vient tout juste d'ouvrir sa propre école, Kazuo Koike. Tu ne le connais pas mais tu as sûrement déjà entendu parler de ses oeuvres. Il a scénarisé Crying Freeman, Ladies No Blood, Lone Wolf and Cub et j'en passe. Mais attention, les cours que suit Akiyo à la Gekiga Sonjuku n'apprennent pas aux jeunes qui s'y sont inscrits à faire des mangas, mais du Gekiga. Le Gekiga c'est un style cousin au manga qui s'adresse à un public adulte, de par ses thèmes matures et de par son style graphique beaucoup plus réaliste que les mangas traditionnels publiés à l'époque. Akiyo n'est évidemment pas le seul à suivre ses cours, d'autres futurs grands noms du manga y font leurs débuts, tels que Rumiko Takahashi, la créatrice de Ranma 1,5 et Tetsuo Ara, le créateur de Kuto no Ken. La dernière oeuvre d'Akiyo Tanaka, River and Cafe, est un Seinen, fini en 9 tomes, qui prend place dans sa ville natale d'Ishinomaki, sur la côte est du Japon. L'histoire commence quelques années après le tsunami de 2011 qui a ravagé la ville et ses environs. Le tsunami provoquera dans son sillage le tristement célèbre incident nucléaire de Fukushima. Dans River and Cafe, on va suivre Saki, une lycéenne solitaire qui n'a qu'une seule envie, quitter Ishinomaki et ne jamais se retourner. Ce n'est pas qu'elle déteste la ville, mais les événements qui s'y sont déroulés l'affectent encore énormément malgré le passage du temps. En effet, suite à la catastrophe de 2011, elle devient orpheline et ne peut compter que sur elle-même pour survivre. Heureusement, le hasard va la mettre sur le chemin du River and Cafe, un lieu où l'on vient partager ses joies et ses peines le temps d'un café. Elle apprendra à connaître les différents habitués de ce café, et plus important encore, à se connaître elle-même. River and Cafe est un ovni dans le monde du manga. On voit bien que l'auteur n'a eu aucune contrainte lors de sa création, et c'est tant mieux. Le manga parle de reconstruction, à la fois de la ville mais aussi de ses habitants, un sujet vaste que l'auteur maîtrise à la perfection. Chaque chapitre est une découverte. On ne sait jamais dans quel recoin de la ville Akio va nous emmener. Va-t-il nous donner rendez-vous en bord de mer, ou dans les montagnes, en pleine ville, ou dans la campagne ? Ces réponses, on ne les obtient qu'en parcourant les pages au style magnifiquement photoréaliste de l'auteur. Akio nous invite également à la rencontre d'une galerie de personnages, tous attachants et sincères, qui partagent avec nous leurs histoires, qu'elles soient drôles ou tristes, importantes ou non. J'espère avoir pu te donner envie de te laisser emporter par la plume d'un auteur, trop peu mis en lumière à mon goût.